bonjour alors aujourd'hui on va parler des titres et des textes d'animation alors voyez j'ai ouvert powerpoint je me retrouve sur la page d'accueil et moi je préfère quand la diapo est vide donc je vous mets une diapo vide aujourd'hui nous allons voir comment avoir joli titre animé et puis aussi les différentes façons d'animer un texte que ce soit pour vos présentations ou pour vos vidéos qui seront beaucoup plus attrayantes il y a plusieurs façons de faire des textes on va commencer par la méthode word art qui propose différents types de textes ici on va donc à la place de votre texte y mettre les dix vidéos et voyons ce que nous pouvons faire avec ça en premier vous allez retourner dans accueil et modifier les lettres moi je les veux en majuscules je vais aussi changer la couleur que je trouve peu voyante voilà je vais mettre dans un rouge et ici je vais changer la police de caractère car je préfère une autre police on peut prendre celle qu'il y avait déjà on pourra toujours changer après je mets un petit effet de lettres relief et puis là je vais aller dans dessin ce type de texte se traite comme un dessin si vous le désirez vous allez pouvoir mettre un remplissage différent là il est blanc pour vous montrer je mets un remplissage dégradé et bien sûr mais bon pourquoi pas vous avez la possibilité de modifier les couleurs et moi ce qui m'intéresse c'est plutôt essayer de mettre des effets comme l'ombre les reflets que ce soit ombre reflet éclat bord format 3d ou rotation vous avez beaucoup de possibilités moi ce que j'aime surtout c'est de me faire des petits formats 3d j'aime bien ça je trouve que ça donne un relief sympathique à nos lettres et on a la possibilité de l'augmenter ou pas mais je vous laisserai faire à votre goût par contre pour que les lettres soient plus visibles on va peut-être changer la police de caractère voilà ça c'est déjà beaucoup mieux voilà on clique pour voir voilà on les met tout en haut vous voyez c'est assez sympathique et maintenant ce que nous allons faire c'est aller animer notre lady vidéo on va cliquer en haut sur animation et puis on va ajouter une animation et on ouvre le volet d'animation pour voir ce que l'on fait alors contrairement à des textes où on peut mettre les lettres une par une et puis les animer une par une là on va juste pouvoir mettre une animation qui s'adresse à l'ensemble des lettres du titre que l'on a mis et heureusement d'autres possibles et nous allons mettre notre lady vidéo à nouveau je mets la fin comme ça pour pouvoir mettre en majuscule avec l'accent ça m'évite de chercher là je vais changer je vais mettre la même police que sur le l'autre lady vidéo la même couleur et je vais changer aussi la grandeur de police et je mets 60 voilà donc vous voyez que c'est un texte qui ressemble étrangement à l'autre avec un petit peu moins d'effet mais ça on va pouvoir s'en occuper là je vais aller dans dessin et je vais avoir les remplissages et puis ce que j'aime beaucoup les effets 3d et là on va le mettre à 8 là aussi à 8 voilà on le voit pas très bien mais c'est un petit peu différent des autres lettres on va faire pour toutes les lettres alors je copie ma première lettre je mets à la bonne police et je vais mettre une animation pour avoir une animation plus sympathique qu'une entrée simple comme on peut le faire avec le le smart art ici je vais lui donner donc je vais faire une copie de cette lettre là de façon très simple pour pouvoir avoir la même chose à côté je vais cliquer droit sur ma lettre et je vais essayer de l'amener à côté et cliquer après sur copier ici j'ajuste l'espace entre les deux lettres je mets d'abord ma lettre qui va avec j'ajuste l'espace et je fais pareil je refais une copie allez si tu veux bien une copie de la lettre que je viens de mettre copie et je fais le D de la même façon et ainsi pour toutes les lettres de Lady Vidéo je mets le E en petit et je vais dans accueil et je mets en majuscule et voilà ça fait un E majuscule que je n'aurais pas eu allez hop voilà le O les lettres qui vont avoir la même animation sans que j'ai fait vraiment autre chose que du copier coller voilà on va essayer d'aller regarder nos animations en cliquant sur la petite étoile qui se trouve en haut à gauche du slide voilà donc on a la première la deuxième voilà vous avez vu que le second Lady Vidéo je n'avais pas mis d'animation donc il est resté sur le slide dès son apparition alors une fois qu'on a fait cette animation moi je trouve qu'elle n'est pas assez punchy et je voudrais la mettre un peu plus punchy donc je vais dans volet d'animation et je fais la durée à 0,25 ou 0,50 ça a un peu plus de punch ça va plus vite mais on peut aussi faire en sorte que ce soit encore plus dynamique en ajoutant une deuxième animation donc on clique sur ajouter une animation et là on va lui donner une petite accentuation qui ont un effet de ben je bougeotte voilà je vais donc aller faire ça pour chaque lettre je vous montre en individuel mais on va voir après comment aller plus vite donc on remet chancelé voilà donc ça ça va se faire puisque c'est tout en bas après toutes les autres c'est pas forcément ce que je veux donc on va prendre toutes les lettres auxquelles n'ont pas été ajouté l'animation et je vais les rajouter et nos animations se mettent à la fin de toutes les autres ce qui paraît normal puisqu'on n'a pas donné d'indication alors on va en cliquant sur la petite étoile regarder ce que cela donne notre animation alors on va voir les petites lettres qui s'animent tout à la fin mais c'est pas terrible alors maintenant nous allons essayer de régler un petit peu tout ça parce que il faut pas les faire passer avant les autres donc on fait après le précédent après le précédent et on peut tout faire d'un coup en cliquant et en tenant le bouton Maj ainsi on fait tout en même temps en les passant après voilà donc ils vont bien être l'un après l'autre mais moi je trouve que ce serait encore beaucoup plus sympathique si on les mettait après leur parution donc on va faire ça tout de suite on va prendre la deuxième animation qui correspond à chaque lettre je vais donc enlever le Lady Vidéo qui n'a pas d'animation et puis je vais prendre toutes mes lettres pour mon animation et les mettre au milieu pour que ce soit plus visible voilà alors maintenant je vais prendre chacun des éléments et le mettre sous la lettre qui correspond le L en dessous le L vert le A en dessous le A vert le D etc etc jusqu'à avoir mis chaque lettre sous sa lettre de couleur verte et ainsi ça va totalement changer l'animation et on va regarder en cliquant les lettres bougent une à une quand elles arrivent ça donne un petit peps mais c'est pas assez à mon goût alors maintenant qu'on a fait les différentes animations elles vont se dérouler l'une après l'autre mais ça va être peut-être un peu trop rapide alors on va retourner dans l'animation dans le volet d'animation et ici alors non pas dans délai parce que ça c'est le délai entre deux animations mais dans durée on va mettre soit 1 centième de seconde soit 0,25 centième de seconde je pense que 1 centième de seconde ça va permettre que ce soit plus dynamique donc on laisse comme ça et on regarde ah oui là c'est dynamique c'est très sympa voilà donc pour cette animation alors maintenant que nous avons terminé notre animation qui est sympathique je pense qu'on pourrait peut-être aussi rajouter du son à notre animation alors soit sur toutes les lettres soit sur la première et la dernière je vais me contenter de faire la première et la dernière sinon on va y passer la journée donc on clique sur la lettre que l'on veut et on va ajouter dans effet l'animation son que l'on veut c'est à dire par exemple ici le carillon ok et là effectivement lorsque l'on a écouté on a entendu le carillon mais au début et à la fin quand ça commence et lorsque la lettre se met à chanceler et c'est pas ce que je veux un son c'est bien de c'est trop donc ici on va changer et on va mettre aucun son pour la première partie lorsque ça apparaît et par contre dans la deuxième partie lorsque ça chancelle nous allons mettre le son du carillon on va le laisser comme c'est voilà maintenant on va faire la même chose avec la dernière lettre de cette animation et là on voit que l'on n'a pas de son et on va pouvoir rajouter un son sifflement c'est pas terrible le sifflement on va aller en mettre un autre on va carrément mettre la bombe voilà et là bien sûr j'ai pris les deux au lieu d'en prendre qu'un donc je retourne dans les effets d'animation sur le premier pour enlever le son aucun son voilà et on écoute alors on va changer donc le son parce que je ne trouve pas ça extraordinaire et bien oui on va prendre roulement de tambour c'est vrai que pour terminer la vidéo avec le haut qui roule de tambour on écoute c'est sympa c'est pas mal il ne vous reste plus qu'à explorer toutes les possibilités pour rendre votre titre beaucoup plus attrayant maintenant nous allons passer aux possibilités d'animation des textes c'est un peu comme pour les titres mais on n'a pas les mêmes objectifs pour un texte que pour un titre donc les animations on peut les faire différemment une fois le nouveau slide ouvert la nouvelle diapositive je vais aller coller un texte dans une zone de texte en lorem ipson qui est un modèle de texte pour mettre en forme les textes que l'on a à mettre dans des documents bon je vais donc mettre une police de caractère en tout cas une taille qui correspond à mon slide et puis on va commencer les animations par le premier paragraphe donc on va dans animation ajouter une animation apparaître et apparaît notre première animation on regarde cela apparaît très vite mais cela apparaît donc on peut éventuellement aller augmenter ici la durée de notre apparition voilà maintenant nous allons passer au second paragraphe voilà une animation apparaître pour l'instant on va prendre la même animation mais on va la décliner sous différentes formes tout simultanément c'était avant maintenant on va faire par mots et on va choisir le nombre de secondes après la précédente c'est bien hop on y va voilà c'est me semble-t-il un petit peu lent donc on va pouvoir accélérer un peu en retournant dans les effets si on souhaite que ça aille plus vite mais prenons maintenant le troisième paragraphe vous ferez les réglages comme cela vous plaira bien entendu on va le faire partir après le précédent et on va aller dans les effets de minutage on ne va pas prendre tout simultanément mais là on va faire par lettres et on va diminuer encore le temps entre les lettres pour que ça puisse se lire de façon fluide voilà on va reprendre pour aller encore plus vite et descendre à 1 centième de seconde voilà c'est lisible normalement donc c'est bien mieux comme ça passons maintenant au quatrième paragraphe alors on va aller cette fois-ci dans d'autres façons d'animer nos textes là vous avez toutes les entrées courantes et puis les accentuations que vous pouvez donner ainsi que les sorties et les mouvements mais les mouvements c'est souvent plus pour les personnages ou les images on le fait rarement pour les textes ce qui nous intéresse c'est d'aller dans modifier un effet d'entrée et là bon on a tous les courants qui sont en haut de page les discrets comment ça s'appelle les modérés etc. et on en a énormément par exemple si on fait un agrandissement comme ça agrandir et tourner on peut faire ok et le faire par exemple bien sûr après le précédent et on va non pas le faire tout simultanément on met par exemple par mot s'il te plaît 5 secondes on voit que c'est quand même assez rapide donc on peut augmenter là du coup on va augmenter 8 c'est encore rapide rapide à passer à l'autre mot c'est pas vraiment ce que l'on veut donc là on peut aller encore plus loin et le mettre jusqu'à 15 je crois que ça devrait aller voilà 15 et là effectivement les mots apparaissent et là on a plus de facilité à les lire surtout qu'ils apparaissent vraiment un par un ou presque et c'est ce qui compte dans cette animation alors nous avons fait la phrase entière par mot et là maintenant on va mettre par lettre 5 secondes ça me paraît bien enfin on va laisser à 5 on va bien voir vous voyez là c'est pas mal en fin de compte ça permet de lire le texte à peu près correctement donc c'est une bonne solution même lorsque nous avons pris une animation pour un texte il est quand même possible de la changer on va reprendre le texte et puis là on va choisir une autre animation et on va prendre par exemple flottant vers le bas ou même fouet voilà c'est assez amusant fouet voilà on clique et on y va donc on regarde les effets combien de temps entre les lettres c'est pas mal allez on regarde ce qui est important dans les animations de vos textes c'est qu'ils soient calculés pour que l'on puisse lire simplement sans être obligé de se dépêcher ni devoir attendre le mot suivant j'espère que vous réussirez à faire de belles animations de vos titres et de vos textes pour les rendre plus ludiques et attirer plus le regard que les textes ordinaires et que vos présentations aient du succès je vous retrouve dans une prochaine vidéo à très vite Sous-titrage ST' 501